Les hausses de rémunération déjà, on peut en parler. Plus de 10%, voire 11%. L'État a consacré près de 1,3 milliard d'euros aux revalorisations inconditionnelles et 1 milliard pour le pacte enseignant. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais en fait, le problème, c'est que le gouvernement fait souvent des annonces, mais qui ne sont pas suivies d'effet. Pour les hausses de rémunération, nous les saluons. D'ailleurs, elles étaient dans le programme du Rassemblement national. Seulement, nous avons perdu beaucoup de temps et elles ne sont pas aussi élevées que ce que les enseignants méritent. Et puis, vous savez, regardez, le dernier projet de loi de finances 2024, vous savez, celui qui a été adopté par 49.3, prévoit la suppression de 1 709 postes dans le premier degré dans le public. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, corps enseignant, nous allons être à vos côtés et de l'autre, finalement, réduire des postes d'enseignants. Il y a un vrai problème. On ne peut pas dire aux enseignants, nous vous accompagnons, nous savons que vous faites un métier difficile et en même temps, presque dégrader ce métier en faisant en sorte de recruter des enseignants via des job dating. C'est très sincèrement dévalorisant pour tous ceux qui ont passé leur CAPES ou l'AGREG et qui, aujourd'hui, se retrouvent aux côtés de professeurs qui n'ont pas eu les mêmes diplômes qu'eux. Et finalement, ce sont les élèves qui en pâtissent. Le pacte enseignant, c'était de travailler plus pour gagner plus. Vous êtes censé être pour, puisque vous avez suivi, on le disait, Nicolas Sarkozy au départ. Et puis, c'est aujourd'hui une façon de revaloriser quelque part les professeurs. En fait, ce n'est pas tout à fait une revalorisation parce que finalement, ils vont travailler beaucoup plus. Et nous, on estime qu'ils auraient dû gagner plus avec autant de travail.